Salut à toi, j'ai deux minutes chrono pour t'expliquer pourquoi tu regardes cette vidéo actuellement et pourquoi tu devrais la regarder jusqu'au bout. Ce dont je vais te parler ici c'est une activité que je pratique depuis presque deux ans et qui a des taux de rentabilité qui peuvent atteindre 30 voire 40%. On entrera dans les détails plus tard. Avant de commencer, je vais me présenter parce que politesse oblige, je m'appelle Anissé, certains d'entre vous m'appellent Tonton, j'ai 38 ans, je suis ingénieur et j'ai 12 ans d'expérience professionnelle. Je réalise également à côté de mon salariat tout un ensemble d'activités qui me permettront simplement d'être libre. C'est également dans ce cadre que j'ai lancé l'activité d'autopartage qui est une activité incroyable et je vais te le démontrer dans les prochaines minutes. J'ai également lancé en 2023 deux sites business qui se comportent très bien. Ce sont des sites business qui fonctionnent de manière automatique. Tu l'auras compris, je suis un salarié hybride et je m'intéresse à tout ce qui peut me rendre libre. Bien entendu, tous les chiffres que je t'annoncerai aujourd'hui, je t'invite à les vérifier par toi-même et aller vérifier l'un après l'autre. Concrètement, je vais te parler de l'activité de location de véhicules et plus particulièrement de l'activité d'autopartage. Je vais te parler d'une opportunité et je vais te parler d'un potentiel. Pour commencer, je vais te présenter ici l'évolution de l'indicateur de chiffre d'affaires pour la seule activité d'autopartage ces sept dernières années. De ces dix dernières années ou même de ces vingt dernières années, le constat sera le même. L'activité d'autopartage est une activité croissante depuis au moins 20 ans. Je dis bien depuis au moins 20 ans. Ici, sur ce graphique, tu peux voir qu'on parle de plusieurs milliards d'euros. Avec une petite diminution sur les années 2020 et 2021 liées à la crise Covid et tout de suite en 2022, on peut voir que le chiffre d'affaires, il est un chiffre record. L'indicateur que tu as sur l'année 2023 est l'indicateur consolidé au mois d'août. Donc, il n'y aura pas de surprise si en 2023, on atteint le niveau de 2022 ou même si on dépasse le niveau de 2022. Il faut également que tu te dises que ce n'est pas le fruit du hasard si la plupart des entreprises de la grande distribution, de la prestation de services et même du domaine de l'automobile s'intéressent à l'autopartage. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si tu le penses, tu vas changer d'avis tout de suite. Je vais te prendre l'exemple d'une entreprise que j'aime beaucoup. C'est le groupe Carrefour. Via sa filiale Carrefour Location, le groupe Carrefour a du seul, détient plus de 850 points de location de véhicules en France. Donc, la plupart de ses comptes de location sont des locations en autopartage. On pourra en dire de même de tous les autres acteurs de la grande distribution qui se sont lancés résolument dans le domaine de l'autopartage. Je vais te prendre un autre exemple beaucoup plus parlant. C'est l'entreprise Uber. Uber vient de lancer aux Etats-Unis, il y a quelques semaines, son propre service d'autopartage, Uber Carrefour. Et ce n'est absolument pas de manière hasardeuse. C'est parce que cette activité est une activité porteuse. Donc, Uber compte bien prendre sa part du gâteau. Et je pense que toi aussi, tu devras en faire de même. Si tu as encore quelques doutes, je vais te parler de mes propres chiffres. Ceux qui connaissent la chaîne YouTube Autopartageur, sur cette chaîne, notre devise, c'est qu'on parle de ce qu'on connaît, on parle de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu et de ce qu'on fait. Donc, je vais te parler de mes chiffres. J'ai démarré l'autopartage en mai 2022. Et six mois plus tard, avec seulement deux véhicules, j'ai fait un chiffre d'affaires de 12 600 euros avec seulement deux véhicules. Et en six mois, c'est complètement intéressant. Mieux encore, j'ai démarré l'année 2023 avec quatre véhicules. Il y a six mois, j'ai rajouté deux véhicules, ce qui fait le total des véhicules que j'ai actuellement à six véhicules. En 11 mois, avec six véhicules, j'ai déjà atteint 42 000 euros de chiffre d'affaires. D'ici la fin du mois de décembre, date à laquelle les exercices budgétaires vont être clôturés, je pense que je serai à 47, voire 48 000 euros. Je te laisse toi-même faire un calcul de retour sur investissement. C'est une activité porteuse. La seule chose et la seule erreur que la plupart des personnes commettent, c'est qu'elles se lancent simplement pour se lancer. Pour se lancer dans l'autopartage ou même dans la location de véhicules, il faut commencer par première chose, c'est de comprendre comment fonctionne le marché. La seconde chose, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Et la troisième chose, c'est d'avoir les bons outils, une méthodologie de travail précise, d'être méthodique et même très méthodique. Tous ces points-là, on les abordera dans le programme Turo Mastery. Le programme Turo Mastery, même si on va rester humble, c'est le tout premier programme de ce type dans toute la francophonie. Il y a énormément de sujets traités. Toutes les questions que tu vas te poser, tu trouveras les réponses dans le programme Turo Mastery. La particularité de ce programme, c'est que c'est un programme où on a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie et aussi beaucoup d'éléments pour faciliter la vie aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'autopartage, qui souhaitent découvrir l'activité et même les personnes qui sont dans l'activité depuis plusieurs années, ce programme va vous surprendre. À titre d'exemple dont je vais te donner, quelques éléments que tu pourras apprendre dans ce programme. Dans ce programme, tu apprendras à utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour améliorer ton listing. Tu apprendras à gérer de manière complètement opérationnelle ton activité. Dans cette partie opérationnelle, il y a énormément de choses que les gens ne connaissent pas. Tu pourras toi-même aller le découvrir. Ce sera une grosse surprise et ce sera un avantage pour toi. Je t'apprendrai également à utiliser ma stratégie à moi pour avoir un pricing dynamique, ce que j'appelle stratégie prix dynamique. On parlera du mindset, on parlera de la communication, de l'automatisation de ton business et j'en passe. Il y a énormément de sujets qui sont traités dans ce programme et je le redis, c'est le tout premier programme de ce type, de ce niveau, un programme aussi puissant dans toute la francophonie. La Turo Mastery, c'est 40 leçons vidéo enregistrées et prêtes à l'emploi tout de suite. C'est un accès illimité et à vie à la formation. Et ce sont des mises à jour régulières qui viendront s'incrémenter dans le programme. Donc, pendant même que tu auras fini la formation, tu auras encore des éléments qui viendront s'ajouter, des mises à jour, des ajouts, des vidéos, des situations pratiques qui viendront s'ajouter dans le programme. Donc, tu n'arrêteras pas d'apprendre. Je t'offre également dans ce programme en bonus 20 astuces pratiques et méconnues de la plupart d'entre vous et ça va vraiment vous donner un avantage considérable. Et ce n'est pas fini, je t'offre aussi en bonus mon calculateur de rentabilité. Pour ceux qui se rappellent, c'est ce fichier qui te permet de calculer la rentabilité d'un projet en quelques minutes et de savoir si tu dois te positionner sur ce projet ou pas, sur cette acquisition de véhicule ou pas. Et de savoir aussi en quelques minutes quel sera ton retour sur investissement et ton retour sur investissement ajusté. C'est un fichier pratique que j'utilise tous les jours. En autre bonus, j'ai mis à disposition mon business plan personnel, celui que j'utilise pour aller voir les banques pour avoir un financement. Je l'ai fait exprès simplement parce qu'on arrive au début d'année, en janvier, en partie de janvier jusqu'en février, mars. Des personnes vont aller voir l'établissement bancaire pour avoir des crédits. Ce sera l'occasion d'utiliser ces business plans en modifiant quelques lignes et quelques chiffres et ce sera fait. J'ai mis au final plusieurs mind maps qui sont des éléments qui te permettent de retenir facilement, de traiter l'information facilement et d'aller droit à l'essentiel. Au final, tu auras dans quelques jours la possibilité de t'abonner à un espace privé où j'enverrai chaque semaine une vidéo qui traite d'un sujet particulier et qui va vraiment décortiquer ce sujet. Et donc, tu as toutes les clés en main. Tu sais exactement le choix que tu dois faire. La plupart des personnes qui passent à l'action, passent à l'action tout de suite et ne se posent pas beaucoup de questions. Le pack complet Turo Mastery que je viens de développer, je l'offre aux cinq premières personnes qui ne perdront pas le temps et qui cliqueront tout de suite sur le lien pour prendre ce pack-là. Passé ce délai, le pack reviendra à la normale, le prix sera normal et le contenu du pack sera toujours le même. Une dernière chose, les Jeux olympiques en 2024. Pour moi, c'est l'opportunité de ces 20 dernières années. Il faut comprendre que la plupart des grandes villes, notamment Paris, viennent de doubler le prix du ticket de métro. Le prix du ticket de métro actuellement est de 2 euros et il passera à 4 euros pendant cette période. C'est une opportunité en or. Il n'y a rien à dire. Des milliers, des millions même de personnes arriveront en France et tu dois absolument prendre ta part. Assez parlé. On se retrouve dans la formation. Salut.